Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne TESMATO, c'est David et nous allons aujourd'hui parler de l'application Kia Charge qui a été annoncée lors de la présentation de l'EV6, la nouvelle voiture de Kia et donc ils nous ont annoncé ça comme un planificateur de charge donc nous allons le tester ici sur la partie Apple et donc voilà un petit peu le logo de l'application et on va voir un petit peu les fonctionnalités de cette application sachant qu'elle est notée 3,7 sur l'App Store, ce qui n'est pas terrible terrible Allez c'est parti, on y va ! Petite information, pensez à aller voir s'il y a un commentaire épinglé ce qui voudrait dire qu'il y ait une petite modification ou un complément d'information de la vidéo Alors tout d'abord pour commencer, on va se mettre d'accord sur la version que l'on va tester aujourd'hui et on est sur la version 3.23 puisque effectivement les évolutions vont être sûrement rapides mais du coup voilà, on est sur cette version là peut-être que plus tard les fonctionnalités auront évolué donc pensez bien à regarder ça avant de commencer Deuxième petite chose Ce qui est intéressant c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir une Kia pour utiliser l'application Alors pour l'instant on va voir si c'est intéressant d'utiliser mais il n'y a pas besoin d'avoir un compte Kia pour pouvoir utiliser l'application Après pour pouvoir payer avec la carte Kia charge bien sûr il faudra un compte mais sinon on peut l'utiliser même si on a une Peugeot ou même si on a une Volvo Dernière petite chose avant de commencer Pour l'instant il existe deux autres planificateurs de trajet ouverts à tous On a A Better Route Planner donc A, B, R, P et on a Chargemap qui vient aussi de nous ouvrir son planificateur de charge mais qui est en version bêta et qu'on va tester dans la prochaine vidéo Donc on se retrouve maintenant sur l'application donc voilà à quoi ça ressemble et donc on va y aller direct on va faire un trajet Barentin, Hier on va traverser toute la France et on va voir ce que ça nous donne Donc je vais cliquer ici sur chercher en bas à gauche et du coup je vais mettre Hier Voilà Donc il m'annonce un 825 km mais ça c'est toujours à vol d'oiseau et donc du coup je vais faire planificateur de voyage et je vais lui mettre en position de départ Barentin Voilà Donc ça c'est le trajet qu'il me propose Donc pourquoi pas Sachant que si je veux changer de trajet si je veux passer par ailleurs et bien je n'ai pas la possibilité donc je vais sélectionner ce trajet et là en fait on s'aperçoit qu'en fait il ne prévoit rien du tout on n'a pas du tout de planification de charge Aucun arrêt de charge n'a été ajouté à ce jour et en fait c'est nous qui allons devoir ajouter nous-mêmes les stations de charge Alors comme ça ça fait un petit peu peur Regardez un petit peu le nombre de bornes qu'il y a Donc en gros je vais devoir zoomer sur la carte et ensuite sélectionner les points sur lesquels je vais m'arrêter Donc là ça me paraît un petit peu compliqué Si je me mets là et je clique sur point de charge on arrive ici Voilà et donc là je vais devoir aller sur carte et du coup je vais devoir me déplacer dans la carte donc voilà en dessous de Paris Alors là il y a des bornes il y en a dans tous les sens Donc là on est un petit peu foutu au niveau de ça Donc on va aller voir en haut à droite les icônes Donc là ici c'est pour changer le fond de carte a priori Voilà Ensuite ici le deuxième c'est pour nous localiser Et le troisième c'est par rapport à la légende Donc station de charge disponible station de charge occupée station hors service Indisponible Favorites Groupe de station de charge Et le nombre de charges disponibles puisque l'application nous permet d'avoir le nombre de chargeurs disponibles en temps réel Alors néanmoins on ne va pas s'arrêter là puisqu'on a la petite option ici filtre Donc je vais aller cliquer sur filtre Et alors là par contre c'est plutôt bien fait contrairement à charge map pour l'instant C'est qu'on peut aller choisir le type de connecteur qu'on veut Donc nous ce qu'on va vouloir là c'est uniquement du CCS Puisqu'on va vouloir de la charge rapide puisque c'est pour un grand trajet D'accord Ensuite la vitesse de charge Et bien là on peut régler ce qu'on veut Donc on va mettre au minimum 50 Voilà donc entre 50 et 350 kW L'accès Alors là la limite Moi je ne vais rien cocher Je vais laisser tous les accès possibles puisque j'ai plein de cartes Et on peut même aller choisir jusqu'à l'opérateur Alors là du coup ça devient beaucoup plus intéressant Alors puisque nous on a pris la la Kia charge pass Le Kia charge pass Du coup on va on va vite choisir Puisque de toute façon pour l'instant sur les autoroutes il n'y a pas grand chose à part Unity Donc on va se mettre Unity Voilà Mais bien sûr on pourrait rajouter Total par exemple Puisque Total est en train de faire des gros efforts Donc on va se mettre Total ici par exemple Vous voyez Total EV charge Et donc on pourrait rajouter Voilà les opérateurs qu'on veut Alors ça c'est vraiment très très bien fait Et ça nous évite de de s'éparpiller un petit peu dans toutes les bornes qu'il peut y avoir Et ici dans service c'est savoir si on veut que ce soit un câble de recharge fixé Bon alors concernant du CCS nécessairement c'est fixe Mais on va mettre moi ouvert 24h sur 24 Puisque là c'est ce qui va nous intéresser Et je vais faire terminer Et alors là d'un coup c'est beaucoup plus intéressant Et on va voir uniquement les les bornes qui sont autour de nous sur notre trajet Donc je vais descendre tout doucement Je vais regarder la première borne qui est sur le trajet Donc le problème c'est que là il va falloir cliquer 10 fois avant d'y arriver Voilà c'est l'ère de Nemours Donc c'est le grand classique sur mes trajets si vous me suivez Dès qu'on dépasse Paris Et là on est à 238 km Donc vous avez vu il n'y en a pas beaucoup de plus près Donc là on a des informations sur la borne Donc là on est à 5 étoiles Ici puisque puisque c'est le début Donc il n'y a qu'une évaluation On peut aller Si on clique ici on va de la position actuelle à la station Il va me falloir 2h32 avec 238 km pour y aller mais ça du coup ça passe Mais je vais devoir moi-même gérer mes distances en fait Il ne me planifie rien du tout Ici il me dit qu'il y a 4 bornes et que du coup sur les 4 bornes et bien les 4 sont libres Bizarrement ici Ah oui je peux y aller aussi Ici il y a une seule borne et elle est libre aussi Disponibilité 1 sur 1 Donc ça c'est de la disponibilité en temps réel Ensuite on a ici le tarif Alors moi j'aime bien ça sur l'application C'est que du coup on a le tarif par heure Quelles que soient les bornes Même sur les autres bornes Plutôt que le tarif à la minute qui est franchement qui nous fait faire beaucoup de calculs Ici on a le tarif à l'heure et ça je trouve que c'est plutôt une bonne idée Et ici du coup on a d'autres informations sur comment payer et sur l'assistance directement ici Voilà Si je veux je suis déjà à la borne et que je veux recharger je clique sur recharger Et là du coup puisque là je me suis connecté je peux commencer la charge directement sans passer mon badge ici Alors c'est bien si on n'a pas encore reçu le badge Par contre ça m'est déjà arrivé dans la montagne où on ne captait pas Et donc du coup si on ne capte pas ça ne marche pas Donc il faut absolument capter pour que ça fonctionne Donc c'est bien mais le badge bien pratique aussi Je reviens en arrière Si je clique ici sur favori puisque c'est une borne que je vais utiliser souvent dans mes trajets je vais la voir proche Et si je clique sur navigation et bien il va me commencer la navigation jusqu'à cet endroit là et lancer le planificateur de trajet On va le faire Voilà du point actuel Et donc si je lance la planification il va me recréer un itinéraire de ma position actuelle ou de la position que j'ai choisi jusqu'à la borne Unity Voilà Avec là et éventuellement un petit changement dans l'itinéraire Mais il ne me dit pas si je peux y aller Il n'y a aucune liaison avec la voiture C'est à dire que il n'y a pas de live avec la voiture pour savoir si j'ai surconsommé parce que j'ai mis un coffre de toit ou des vélos Si j'ai sous-consommé parce que du coup la température extérieure est bonne et que du coup je pourrais aller un petit peu plus loin que Nemours On n'a pas toutes ces informations là Donc ça c'est bien dommage C'est juste un planificateur mais il n'y a pas de gestion live comme il pourrait y avoir sur les Tesla par exemple Je vais revenir en arrière Si je veux garder ma planification ma grande planification et juste l'ajouter à mon itinéraire c'est en bas dessous ici Ajouter à l'itinéraire Voilà Et du coup regardez sur mon trajet je vais ajouter ma borne Voilà Au bout de 232 km je vais ajouter ma borne Ioniti Nemours Je vais continuer Je vais vous montrer Je vais continuer Donc maintenant que je suis arrivé à Nemours Je vais aller hop ici C'est quoi ici ? C'est l'eau chère Alors est-ce que je peux y accéder des deux côtés ? Je ne sais pas si je peux y accéder Je crois que l'eau chère c'est que dans le sens de la montée Ah ici j'ai une petite totale Vous voyez du coup c'est pas c'est pas super pratique Moi j'aurais tendance à dire mais voilà je vais mettre l'eau chère pour voir Voilà je vais l'ajouter Et on ne sait pas trop si c'est dans le bon sens Hop Et là on est 200 km après donc c'est plutôt pas mal Voilà On va s'en faire un petit dernier puisque là je ne vais pas pouvoir aller jusqu'au bout Ici Taponas Ça m'a l'air d'être de l'autre côté Taponas est une commune française située dans le département du Rhône en région Auvergne Très très bien Syrie Merci Donc là il y a une petite station mais qui me paraît être de l'autre côté Donc vous voyez ça c'est un peu voilà c'est pas pratique du tout contrairement à Better Route Planner qui nous prévoit tout ça bien plus simplement Donc là il va falloir que je descende tout le long de la route et je vais me mettre ici Il faut y aller il faut cliquer et ça c'est sur l'air de Saint-Rombert à 678 donc ça ça me paraît bien je vais l'ajouter à mon itinéraire hop et donc on en est où là ? Sur le dernier il faudra que je rajoute donc une fois qu'on est là je peux commencer mon trajet avec Google Maps donc là il va m'envoyer tout mon trajet dans Google Maps je vais vous montrer sans bien sûr me prévoir les temps de recharge mais il m'a prévu les 4 étapes il m'a gardé les 4 étapes que je vais avoir ici et donc alors là c'est les directions tac mais sur la carte voilà je vais avoir mes 4 étapes qui vont être gardées et je vais pouvoir du coup faire mon parcours si jamais je décide de faire étape par étape donc navigation ici commencer la navigation là je vais pouvoir du coup utiliser Apple Maps Google Maps ou Waze pour aller jusqu'à la première station moi j'aurais tendance à l'utiliser plutôt comme ça mais on ne va pas pouvoir faire l'utilisation direct il n'y a pas de GPS intégré à l'application c'est vraiment juste un planificateur il va nous envoyer vers Apple Maps vers Google Maps ou vers Waze voilà donc moi je trouve ça plutôt bien qu'on puisse faire un export mais on ne va pas pouvoir faire dans Apple Maps et dans Waze l'export avec les différents arrêts ce qu'on peut faire dans Google Maps voilà donc ça c'est les points importants qu'il faut savoir donc si je le fais dans Waze si je le fais dans Waze il me prévient un bout un petit trajet avec tous les obstacles les petits bouchons tout ça et il nous dit 2h32 pour aller jusqu'à la première borne et donc de la première borne à la deuxième il faudra refaire la même chose alors on va passer maintenant au bilan alors c'est pas c'est pas fameux fameux c'est un planificateur mais c'est nous qui devons faire la planification donc moi je dirais planificateur non c'est pas compatible CarPlay donc ça veut dire qu'on ne peut pas le faire directement de la voiture il faut le faire de l'application donc deuxième deuxième petit point à calculer il n'y a pas de live dans l'autonomie par rapport à la voiture pour adapter notre trajet puisque de toute façon ça ne prévoit pas donc c'est voilà il n'y a pas le live donc ça c'est un vrai problème dans les points positifs c'est qu'on a en live le suivi des bornes pour savoir si elles sont utilisées disponibles et fonctionnelles donc ça c'est bien on peut choisir nos opérateurs et tous nos opérateurs donc ça c'est un deuxième point très très intéressant et troisièmement c'est surtout dans le point positif c'est surtout qu'on peut suivre ensuite donc là hop je referme on pourra suivre avec notre compte les sessions de charge avoir nos factures voilà petit à petit tout au long de l'utilisation de notre carte donc ça c'est bien pour l'application mais c'est pas une application de planification le vrai troisième point positif là quelles que soient les bornes c'est cette tarification ici à l'heure qui est vraiment très très pratique et qui change de la tarification à la minute qui pour moi ne me parle pas peut-être que pour certains ça va parler mais pour d'autres ça ne parle pas donc si on fait le point autant dire que beaucoup beaucoup de retard par rapport à Better Route Planner qui fait beaucoup plus de choses et donc il faut attendre c'est encore des premières versions mais pour l'instant il y a beaucoup beaucoup de boulot avant d'arriver à quelque chose de vraiment utilisable et fonctionnel en quelques minutes voilà si vous avez trouvé d'autres petites astuces si vous avez un avis différent du mien et bien n'hésitez pas à le partager dans les commentaires de la vidéo on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo normalement la prochaine c'est le test de la même chose du planificateur de ChargeMap qui est en version bêta ils ont cette prudence de dire que c'est en version bêta ça veut dire que c'est une version qui est en cours de développement et donc c'est plutôt intéressant dernière petite chose pour ceux qui ont ouvert l'application on pouvait faire un petit retour sur l'application donc bien sûr faites-le parce que du coup c'est plutôt bien fait l'enquête est plutôt bien faite et donc comme ça ils vont mettre un point ils vont regarder les points qui sont les plus importants pour nous et ils vont les développer le plus rapidement possible voilà merci à tous et à bientôt merci à tous d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à vous abonner activez la cloche pour suivre l'actualité de Test Matos à bientôt à bientôt à bientôt